Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo qui va vous montrer la puissance du football. Il y a maintenant plus d'un an, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Common Goal. C'est une association caritative qui, avec le football, a pour objectif de faire bouger les choses dans la société, essayer d'éradiquer au maximum la misère que l'on peut trouver dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, il y a des centaines d'athlètes à travers le monde qui sont dans l'organisation. L'année dernière, en 2018, Common Goal m'avait contacté pour rejoindre le collectif. Le concept, c'est que les personnes qui sont dans Common Goal reversent 1% de leur salaire chaque année à une association qu'ils ont décidé de soutenir. D'ailleurs, actuellement, Common Goal lance un fonds pour combattre le coronavirus. J'ai donc dit oui parce que je trouvais que c'était cool de pouvoir donner un peu de sens aussi à tout ce que je fais. J'ai la chance d'avoir réussi sur YouTube, d'avoir créé mon entreprise. Tous, à notre petite échelle, on peut faire changer le monde avec des petites actions. Du coup, j'ai dû choisir une asso. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont énormément d'associations dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. J'ai dit que je voulais choisir une asso qui œuvrait pour l'éducation et pour l'égalité homme-femme, surtout. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Jumbo Bukoba. C'est une association qui se trouve en Tanzanie, dans la ville de Bukoba. Je me suis dit qu'il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir là-bas, il faut que j'aille rencontrer les gens. Les enfants, les adolescents qui bénéficient du coup de tout ça. Et montrer aussi que le foot, ça permet d'être connecté avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et c'est ça qui est incroyable. Mais avant de partir en Tanzanie, il faut débloquer des fonds pour là-bas. Ok, on va générer des dons, c'est simple. Un crossbar, 100 euros. Est-ce que vous êtes prêts ou pas ? OUAIS ! Les jeunes du lycée dans lequel j'ai grandi. 5 et 7 à 500 balles. OUAIS ! 5,7 simple. Et une partie de saurienne. Et un groupe dans leuls. 3,8 même. 2,1 même. Oh ! Oh ! Oh ! Il est là ! Il est là ! Merci beaucoup ! On est arrivé au Kenya à Nairobi C'est un long voyage pour arriver à destination à Bukoba Là on a 3 vols à prendre On va à Nairobi, ensuite on va à Dar es Salaam et ensuite on va à Bukoba On part finalement sur Mars Vous êtes prêts ? Tout le monde est armé ? Direction la prochaine étape, Dar es Salaam Tanzanie 90ème Un partout plat du pied C'est exactement la sensation que je ressens 24h qu'on voyage, Vincent me fait une passe en profondeur Je la mets au fond Il faut qu'on récupère le guide Parce qu'on ne sait pas où il faut aller Et comment sans connexion internet ? Et là on voit qu'on est dépendant, est-ce que c'est bien pas bien ? Dans les commentaires on est loin On a commencé notre voyage en allant rendre visite A une famille tanzanienne La fille que vous voyez là, elle s'appelle Liberata Elle joue dans l'équipe féminine de Bukoba Et elle a vraiment un bon niveau Vous allez la revoir un peu plus tard Et là c'est sa mère Chakula Kitamu Sana La famille nous a montré un petit peu comment elle vivait Ils nous ont montré la cuisine qui est d'ailleurs à l'extérieur de la maison Dans un abri Et pour aller aux toilettes, il faut s'éloigner un peu en marchant Ça nous a paru assez fou par rapport à nos conditions de vie ici en France Et ensuite on est parti au stade pour parler et jouer avec l'équipe féminine J'ai beaucoup dit merci, c'est Asante, c'est en Swahili Parce que Swahili c'est la langue locale Et après la deuxième langue c'est l'anglais ici Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut, tout le monde. Je n'appelle Vincent Mais sur internet, c'est VinSky Merci ! Merci ! Merci, Ronaldo ! Et Ronaldo ? Oh ! Oh ! Sauvé ! Il y a un match qui se présente face à Romain, donc je ne savais pas du tout. Du coup c'est une nouvelle recrute du MCFC ça ? Bah on repère un peu aussi. Vincent est impressionnant, il y a un volume de jeu, ça distribue, il a du coffre. Je ne sais pas d'où ça vient mais il a du coffre, c'est impressionnant. Il n'a jamais besoin de dire à un enfant « stop to dream », vous savez ? Le rêve est vraiment important pour le enfant et pour l'adulte. Nous avons besoin de rêver, c'est vraiment important je pense. On va aller voir un projet que Jumbo Bukoba soutient, c'est le fait de travailler sur des sanitaires dans une école. Parce qu'en fait ça peut aussi faire sourire quand on est loin, nous en France, mais en tous les cas, tout ce qui est lié au sanitaire dans le monde entier, dans les pays en développement, c'est très 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 important de travailler là-dessus pour pas que la maladie se développe. On s'est rendu dans le district de Karagoué environ à 2h de Bukoba pour rencontrer les dirigeants là-bas. On y a été avec Clemence, le fondateur de Jumbo Bukoba et toute son équipe. Jumbo Bukoba ! 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 En gros, très concrètement, avant il y avait juste 7 salles en fait. Vous voyez avec le mur qui n'est pas vraiment fini avec des parpaings. C'était la seule salle de classe qu'il y avait. Ensuite ils ont construit le water tongue comme ils appellent, donc en gros c'est une citerne, on va dire une réserve d'eau. Et là, c'est les nouvelles constructions, les nouvelles salles de classe. Quand on pense salle de classe directement, on se dit bah il y a des tables et tout. Des fois la salle de classe c'est juste en fait une salle, un abri, une salle. Ils sont par terre, ils sont assis par terre pour étudier. Donc en fait rien que d'avoir des tables et des bancs c'est déjà vraiment cool. Là on est dans une des classes qui disait c'est que c'est une classe très moderne entre guillemets parce que il y a l'électricité. Des fenêtres aussi, des choses qui sont basiques pour nous, elles ne le sont pas ici. Il y a plusieurs écoles que Jumbo Bukoba soutient, il n'y a pas que celle-ci. Grâce à cette visite, on a vraiment pu se rendre compte de tout le travail réalisé par Jumbo Bukoba. Pourquoi je parle en anglais, n'importe quoi ! Je vais vous montrer un peu les toilettes quand elles sont construites. On met maintenant la statistique du nombre d'heures qu'on passe sur les toilettes pendant un an, je peux vous dire que ça fait quand même beaucoup. Là on va regarder les anciennes toilettes qu'il y avait avant. C'est peut-être difficile de s'en rendre compte avec la vidéo, mais ces toilettes étaient beaucoup plus rustiques, avec une absence d'hygiène qui peut être un vecteur de maladie. Je vais boire l'eau d'un système qui est juste là, tu peux filmer Raphaël. Santé ! Un peu comme de l'évian. On a été accueilli par les élèves, par des musiques et des danses locales. Et là vous pouvez voir à l'écran l'équipe tanzanienne qui travaille pour Jumbo Bukoba au quotidien. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, l'association est allemande. Avec l'argent qu'on a récolté grâce au Crossbar Challenge à Bagnanville, on a du coup un bon budget. Et en fait dans ce budget là, j'ai pris environ 300€, c'est 157€ x 2. En TSH, ça fait 800 000 TSH. On va aller acheter le plus de fournitures possibles. Alors bien sûr, on a quand même cette voiture qui est limitée en espace, donc on va pas non plus prendre un camion entier. On va prendre beaucoup de cahiers, de stylos, tout ce qui peut être intéressant pour les élèves. Et on va aller l'amener à une école. Franchement qu'on est prêt physiquement quand même. Ré, Ré ! Con sommel... Ré ! Merci ! De rien ! C'est difficile d'expliquer la sensation, ils sont heureux avec un cahier, un stylo, c'est vraiment... J'avoue, je sais pas quoi dire, je suis un peu... Ça a vraiment été une expérience incroyable de voir à quel point ils étaient heureux de recevoir juste un cahier et un stylo. Là, dans la dernière classe, on a tout donné. Le reste, parce qu'il y avait pas exactement 400 d'élèves, mais 300, soit des choses comme ça. On va donner le reste à l'école pour qu'ils puissent avoir un stock pour l'année. L'équipe des jaunes est plutôt avancée. Hello ! Grand soleil aujourd'hui pour un petit événement. Là-bas, il y a environ 100 élèves qui vont s'affronter dans des épreuves. Alors le truc, c'est qu'on ne sait pas quelles sont ces épreuves. Et en plus, j'avais cru comprendre qu'ils voulaient qu'on participe. Ah non, on me pouvait pas préparer, moi, physiquement. Ça se trouve, je vais me faire un claquage, je vais rien comprendre. J'ai entendu juste qu'il y avait peut-être de la danse et de la musique. Quand on arrivait, il y a pas mal de petites musiques, donc je pense qu'il y aura des choses comme ça. Avec cet événement, on s'est vraiment rendu compte d'une chose. La danse est ultra importante et ultra présente dans la culture tanzanienne. Et par rapport à ça, on ne se serait jamais douté de ce qui allait nous arriver. C'était vraiment génial, c'est que personne ne juge personne. Du coup, on se prend facilement au jeu, ça libère tout le monde. Et du coup, bah, tout le monde danse, quoi. On se dirige à l'événement de l'année. Et pour le coup, c'est vrai, pour les jeunes, parce que c'est l'événement Bonanza. Pour faire très simple, en septembre, octobre, novembre, tous les ans, il y a des qualifications, en fait, entre les écoles, pour voir qui va en finale. Et aujourd'hui, c'est la finale. Donc ouais, c'est des écoles qui s'affrontent dans des mini-jeux. Un peu comme des Olympiades. Notre ami Romain avait trouvé le bon mot, le bon terme. Petites Olympiades, voilà, c'est un petit mélange de mini-jeux, sans pousser non plus la compétition à son max. L'école gagnante, en fait, réalisait des travaux, entre guillemets, dans leur école, donc ça peut être construire une nouvelle classe, ou des choses comme ça. Du coup, ça avait quand même un petit peu de compétition, parce que t'as quand même envie de gagner pour faire plaisir à ton école. Tu vois, c'est la fierté aussi. Durant cette grande finale Bonanza, on a remis des maillots à l'équipe des filles de la ville, avec qui on avait joué le premier jour. Les épreuves se sont donc déroulées, et pour ce qui est de l'épreuve du football, c'est hyper intéressant parce qu'ils demandent aux garçons et aux filles de se tenir la main. Ils représentent à eux deux un joueur, et comme ça, ils doivent jouer le match, sans jamais se lâcher la main. Ça rappelle la cause de l'égalité homme-femme que Jumbo Bokoba soutient. C'est génial, on n'a pas trop le temps de se poser. C'est vraiment ouf, on se déplace, on voit plein de choses, il y a un match qui se déroule et 5-7 équipes qui dansent, qui parlent, qui jouent, c'est extraordinaire. Quand on a rencontré les filles du premier jour, on a pu voir que les chaussures c'était pas trop ça. Il y avait beaucoup de chaussures qui étaient de faible qualité. L'objectif, c'est qu'elles aient des chaussures lignes de snow. On va retirer de l'argent parce qu'en fait, ici, c'est pas possible de trouver des chaussures. En fait, il n'y a pas de chaussures de foot ici. Ils font une commande avec une boutique qui se trouve en Ouganda. Là, on est vraiment à la frontière de l'Ouganda, c'est vraiment pas loin du tout. Il y a environ une quarantaine de paires à commander et comme ça, au moins, elles seront bien. Bon, je serai pas là pour le voir, mais ils ont filmé. Je leur ai demandé de filmer et m'envoyer la vidéo, donc check ça. Vicente, tu m'épendais de Asana. Merci, Asante Sana. Bienvenue au marché de Bukoba. Ça, ça va sauver le monde parce qu'en fait, la viande, c'est trop polluant. Et ça, tu peux en faire beaucoup. C'est pas cher et tu n'as pas beaucoup d'énergie à créer. Ah bah vas-y, mets dans ta bouche alors du tout. Il est en train de me dire que ça va sauver le monde. C'est vraiment bon, pas juste bon. C'est vraiment bon. C'est vrai, on dirait des chips. Romain goûte. Il est un petit peu court au niveau des manches, mais ça me protège des coups de soleil. On dirait un peu Gignac, avec le maillot des... tu vois. Dans les commentaires, votez pour votre meuble préféré de la Tanzanie. Moi, je préfère le blanc, personnellement. Après quatre jours passés sur place, il était temps de rentrer à Paris. Pour résumer, je pourrais dire que ce voyage en Tanzanie a été le plus beau voyage de toute ma vie. Parce que j'ai rencontré des gens géniaux, magnifiques. J'ai rencontré une culture superbe. Une langue que j'ai kiffé, le Swahili. D'ailleurs, c'est parlé aussi au Kenya. Je peux vous apprendre quelques trucs. Hakuna Matata, ça veut dire pas de problème. Simba, ça veut dire lion. Rafiki, ça veut dire ami. Ça te dit quelque chose ? Oui, parce que Disney a été au Kenya pour s'inspirer en fait de tout ça. Du coup, ils ont pris beaucoup de mots du Swahili. Alors oui, c'est la fin du voyage. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le début d'une histoire parce que je suis tombé amoureux du pays et des gens qui vivent là-bas. Du coup, j'ai envie d'investir encore plus avec Jumbo Bukoba pour continuer de développer les conditions de vie des enfants là-bas dans la ville de Bukoba. J'avais découvert tout le pays, faire un safari, aller à Zanzibar et parler de plus en plus sur Swahili. Jumbo, Nina et toi, Vincent. Voilà, c'est tout ce que je sais lire. Non, mais il faut travailler. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'objectif, c'était pas de vous mettre mal à l'aise derrière votre écran. C'était vraiment de vous montrer les conditions de vie qu'il y a là-bas, c'est vrai. Mais surtout, vous encourager à aider autour de vous. Ça peut être juste à côté de chez vous. Ça peut même être un membre de votre famille ou des amis qui ont besoin d'aide. N'hésitez pas. Si tout le monde aide tout le monde, le monde sera meilleur. Allez, à très vite, c'était VinSky. Peace and game. Amaninam, chez vous. Sous-titrage ST' 501